Mon nom est Edgar Vogel, j'ai 25 ans et je l'utilise des structures sustainable à la Université d'Applied Sciences de Fransmurtre et je suis part de l'équipe de la solide decathlon. Je m'appelle Richard Canard, je suis élève à l'École supérieure du bois de Nantes. Je suis actuellement en Master 1, donc deuxième année du cycle ingénieur. Je participe au concours Solar Decathlon en tant que responsable des partenaires. Notre concept est de construire un maison sur le dessus d'un autre. Nous avons intégré des panneaux solaires dans le bain, afin que nous puissions utiliser la puissance du soleil pour générer l'énergie et donner l'énergie à l'existence. Notre équipe est l'équipe Atlantic Challenge. On a décidé de réhabiliter un bâtiment nantais qui est le Cap 44, qui est un bâtiment à forte connotation historique et sur lequel on vient greffer nos solutions, donc notre projet qui s'appelle Phileas. Nous construisons une maison de plus d'énergie pour le Solar Decathlon Europe en 2014. Mais nous ne l'avons pas seulement construit, et nous produisons notre première énergie à ce moment, parce qu'il y a la belle lumière de l'énergie et la puissance de l'énergie de l'énergie. C'était très difficile de construire le design et la construction de ce bâtiment, parce que beaucoup de gens ont dû travailler ensemble. Nous sommes tous les étudiants, nous sommes tous les étudiants. Nous sommes tous les étudiants, nous sommes tous les étudiants. Nous avons appris beaucoup ici, nous avons trouvé beaucoup de problèmes, qui se trouvent quand vous construisez une maison. mais nous sommes presque terminés. Nous sommes rapidement conduits vers Versailles, et nous sommes tous heureux maintenant. On a été confrontés dans la construction du bâtiment à toutes nos erreurs faites au bureau. Donc ça a été, à mon avis, très enrichissant pour tous les élèves qui ont pu participer. Personnellement, ma copine étant à l'étranger, c'est un engagement vraiment à plein temps. C'est-à-dire que je n'ai pas été déscolarisé. Mon école a adapté mon cursus pédagogique, donc j'ai un système de tutorat pour continuer d'apprendre, pour continuer d'aller puiser les savoirs manquants. Et sinon, je suis dédié à plein temps sur le projet, donc nuit et jour. Nous avons tous les savoir-faire pour pouvoir mener à bien notre projet et réussir à monter sur le podium et pourquoi pas remporter la première place. Le lien s'est créé, une forte amitié avec certains, et je pense qu'on gardera nos contacts pour la suite. Nous sommes maintenant à Versailles, dans la Cité du Soleil, où la compétition se passe. Nous voici sur la Cité du Soleil à Versailles. Il y a quinze jours, il n'y avait rien sur cette parcelle. Et aujourd'hui, il se dresse le prototype Phileas. On va ramener un petit bout de Nantes à Versailles. Aujourd'hui, le monitoring commence. Nous devons cuisiner aujourd'hui. Nous devons cuisiner nos cuisines, cuisiner les cuisines, cuisiner les cuisines. Nous sommes monitorés pour la température, la humidité, pour tout ce qui se passe dans la maison et pour nos conditions de confort. Le soleil est brillant, donc nous obtenons beaucoup d'électricité. Le solaire, en termes d'énergie, oui, ça fait partie de l'avenir. C'est une énergie gratuite qui nous est dispensée au moins douze heures par jour, quand il fait beau, et qui sera nécessaire de maîtriser pour la suite. ... 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